Muller à nouveau pour Rufli, un shoot au loin, Estéves qui débit, Muller, Muller pressé par Maistre, Estéves derrière pour Rufli, un tir, et Ross Maison qui se dégage, Estéves et le but, but d'Eric Estéves sur un tir lointain, c'est le numéro 66 aussi devant qui a gêné le portier, Frossard, Marco Muller, bien placé devant pour permettre à Eric Estéves de marquer ce premier but, et c'est 1-0 après 8 minutes 20. Et Ross Maison, qui est dangereux dans ses 10 premières secondes, qui a envie évidemment de revenir dans la partie, avec Shofa, une balle dans les airs, Muller, avec Issyche Temer, un tir, et un but de Léo Gigax, but égalisateur après 35 secondes, Dans la deuxième période, il profite d'un premier tir de Vincent Stémer pour remettre les compteurs à zéro, et c'est un partout entre les deux équipes. Derrière c'est Grégory Koulme, il m'engage, il m'a gagné par les 90, mais Tinkle vient presser immédiatement, Amaro, ici c'était Heinz, Grégory Koulme récupère 7 balles, il joue avec son frère Sébastien, Grégory Koulme un shoot, et c'est le but, But de Grégory Koulme sur une passe de son frère et Ross Maison qui prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre, après 24-54. Un but 100% Koulme, et un avantage numérique, il aura donc fallu une 08 à Ross Maison pour prendre l'avantage. Grégory Koulme derrière le but, une balle au fond pour Jacquemey, Jacquemey qui a du champ, et qui va jouer avec Merci Merci en deux temps, et qui marque ! Merci qui est allé au bout de son effort, avec un premier shoot il va récupérer la balle, et il peut tromper Amel après 26-48 Ross Maison qui prend deux longueurs d'avance. Avec toujours la première ligne, côté 90, une ligne extrêmement utilisée, chauffeur, pour Gigax, Gigax transversal, le but de Vincent Stemmer, beau travail de Léo Gigax, qui trouve le numéro 10 de Ross Maison Stemmer, pour un but marqué à 32-04, un but à 3 contre 3. Amaro, un shoot et un rebond, grosse opportunité, c'était pour Daniel Vasil, et Ross Maison qui se dégage. Bienne Skater 90 qui doit continuer avec Amaro, un tir, et c'est magnifique but de Danilo Amaro, qui trouve la lucarne. Et Bienne Skater 90 qui revient, le numéro 17 de Bienne Skater, qui marque après 33-21, le numéro 2 des 90. Et bien, il y a un tour de la mer, qui est très dur avec Rufli, avec Rufli, bal à rebond. Et ici, Chofa qui va se dégager, il trouve Gigax qui est aidé avec Chofa. Chofa un tir, un rebond, et c'est le but pour Léo Gigax à 3 contre 4. Et bien voilà, Ross Maison, qui est très opportuniste, et le duo Gigax-Chofa fait des malheurs dans cette rencontre. Un but magnifique de ce duo après 34-32 et seulement 13 secondes en boxplay. pour Heinz, un tir dévié, Amaro. Warhol, transversal, et c'est le but ! But de Jonathan Heinz. Et bien voilà, un autre but des 90. Un but marqué par une autre ligne que la première ligne. Et Jonathan Heinz, qui relance son équipe sur un tir instantané. Et bien, Skater, 90, qui marque ce troisième but après 34-50. Mais Ross Maison repart avec un tir de Tinkle. Une balle qui traîne devant le portier. Et Amel et un rebond, attention. Et c'est Maestré qui se dégage. Un contre de Schneeberger. Maestré qui récupère cette balle. Des 90 avec Esteves. Esteves attiré, c'est le but ! But de Eric Esteves sur un poignet. Et qui marque le numéro 4 à 1 minute 20 de la troisième sirène. Et Vasil qui récupère l'hydribble. On tourne. Petite balle pour Müller. Müller. On doit retenir. On continue. Le public qui donne la voix. Et Repli seul. Et une balle qui est jouable. Et c'est le but. But de Derek Zimmerman. Et ça se chauffe. Attention là ! Deux minutes à 3 contre 3. Et ensuite deux minutes en supériorité. Pour les Jurassiens. Avec Vasil. Balle prise par Zimmerman qui met une balle au fond. Sébastien Koulmet pour son frère Grégory. Sébastien Koulmet. Et c'est bien au complet. Et un tir direct de Grégory Koulmet. Patrice Jacquemet. Sébastien Koulmet. Un shoot. Une déviation. Et c'est le but. But de Rosemaison. Par Jonas Tzinkl numéro 94. De Rosemaison. But marqué après 55-50. Et ça sera Muller face à... Engagement gagné. Avec poignet, un rebond. C'était chaud. Ici. Transversal. Personne qui y va. Et c'est un dégagement de Fabio Maestri. 20 secondes. Pour les 90. Avec... Esteves comme un shoot. Et un rebond. Non. NKJ est placé. 11 secondes de jeu. Ce sera un engagement. Certainement le dernier engagement. Hors de Bienne. Hors de Rosemaison. Qui allume un petit peu. Et c'est la qualification. Pour Rosemaison. En finale. Ils devront attendre le prochain adversaire. Certainement. Car à la fin du deuxième tir. J'ai visé la portée face aux Célandais. Dans l'autre demi-finale. Et Bienne. Skater. Non, non. N'aura pas de mérité. Mais voilà. Un bon retour. Et finalement. Un but de Jonas Tinkle. Dans ce troisième tiers. A permis à Rosemaison de passer.